C'est toujours un plaisir d'aller à votre rencontre. D'ailleurs, en cette journée d'Halloween, les enfants qui risquent de se coucher un peu plus tard qu'à l'habitude, nuits un peu plus courtes, le sommeil qui demeure un élément essentiel de notre santé. À quelques jours du changement d'heure automnale, notre sommeil pourrait en subir les conséquences. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y préparer? Est-ce qu'il existe des solutions? Je me suis entretenue avec la docteure neuropsychologue Maud Bouchard pour mieux comprendre l'impact de ce phénomène. Maud, merci d'être avec nous pour parler sommeil. Et parler changement d'heure, surtout, on a l'impression qu'on a un impact de ce changement d'heure. Est-ce que c'est vrai? Bien oui, mais à l'automne, c'est un impact qui est positif. On gagne une heure, ça fait qu'on en profite. Mais quand même, on sent l'impact de ce changement d'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Bien certainement, mais je dirais que ce qu'on peut faire, c'est même plus à l'année longue, en fait. C'est prendre soin de son sommeil, puis de bien savoir c'est quoi nos besoins. À nous, du sommeil, on avait des conversations juste un peu avant sur le besoin du sommeil. Il y en a qui en ont besoin moins, d'autres plus. Fait que d'écouter ça, de ne pas trop se comparer aussi. Et d'essayer d'avoir des heures qui vont se ressembler d'une journée à l'autre. Les gens n'aiment pas ça quand on parle de ça puis quand ils entendent ça, mais notre cerveau, c'est ça qu'il aime. Et la fameuse heure qu'on gagne ou qu'on perd, peu indépendamment de la saison, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit se préparer un peu à l'avance, c'est-à-dire changer un peu l'heure qu'on se lève le matin pour attendre que ce soit le plus facile possible? On pourrait. OK. Ça se ferait plus doucement. Est-ce que ça vaut la peine? Quand on la gagne, moi, je ne dis pas nécessairement. Après, c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui souffrent d'insomnie, donc qui aimeraient dormir puis qui ne sont pas capables. Fait que des fois, une heure de plus pour eux, ça ne veut pas dire plus de sommeil. Donc, il y a des choses à faire pour ces gens-là aussi. Là, on est en fin d'après-midi. La semaine prochaine, à cette heure-ci, il va faire noir. Oui. Donc, on aura moins de luminosité dans la journée. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'aider avec ça? Sortir dehors. Oui, hein? Le plus possible. En fait, surtout dans l'automne, l'hiver, il y a moins de temps de lumière. Là aussi, on a juste moins. En général, l'intensité est moins grande. Mais d'être dehors, c'est bon pour nos yeux, surtout le matin. Quand on est capable de s'exposer à la lumière le matin, bien, notre cerveau comprend que c'est le jour. On sécrète les bonnes hormones pour être réveillé. Mais ça n'aide pas seulement le fait d'être réveillé, ça va nous aider à dormir le soir aussi. Fait que cette... Cette balance-là. Exactement. Lumières le jour, puis diminuer la lumière en soirée. Là, c'est pas mal plus facile de le faire. Si c'est plus noir, bien, ça va nous aider à bien dormir. Si on avait un truc à donner aux gens, on disait de respecter notre horaire, etc., pour ce changement d'heure-là. Ce serait quoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Bien, de respecter l'horaire, certainement, l'horaire va changer. Ça se peut qu'on ait des répercussions de ce changement d'horaire-là. Parce que tout dépendamment à quel moment on se réveille, des fois, dans nos cycles de sommeil qui se passent pendant la nuit, on peut ressentir ce qui s'appelle de l'inertie de sommeil. Donc, on peut se sentir gommé le matin. On a l'impression que c'est plus long de se réveiller, tout ça. Puis il y a des gens qui vont faire l'expérience de ça quand ils doivent changer d'horaire, par exemple. Donc, peut-être se dire que c'est pas trop grave, ça va juste prendre un petit peu plus de temps de se réveiller ce matin-là. La question qu'on peut peut-être se poser, pendant qu'on parle de sommeil, combien d'heures on doit dormir habituellement? C'est une excellente question. Puis je retournerais vraiment à notre besoin individuel. Tu sais, on parle souvent d'un 8 heures. Les gens ont besoin de 8 heures. Sauf qu'il y en a qui ont besoin de 5, 6. Puis si on leur dit de dormir 8, ils vont être découragés parce qu'ils ne sont pas capables. Puis ils n'ont pas besoin de dormir 8. Il y en a d'autres qui ont besoin de 9 ou 10. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est cette... Je cherche le mot, mais il y en a qui ont besoin de moins. Adapté selon nos besoins. La plus grande difficulté avec le changement d'heure, est-ce que c'est vraiment le changement d'heure ou le changement de lumière? C'est les deux ensemble. C'est les deux, définitivement. Puis les gens le savent aussi, l'été, quand il y a beaucoup plus de lumière, les gens qui ont des enfants, par exemple, vont nous dire qu'ils ne veulent pas aller se coucher, ils ne veulent pas dormir le soir. Il y a de la lumière, ça les stimule. Donc, à l'automne, au moins, on a ça. En fin de soirée, ça diminue. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir mettre ces trucs-là en application pour ce changement d'heure? Merci beaucoup pour ton temps. On va appliquer tes trucs dès cette fin de semaine. Au revoir.